Bonjour, aujourd'hui ce sera une vidéo qui va vous présenter un logiciel gratuit comme je tente à chaque fois de le faire pour que n'importe qui puisse télécharger et profiter du logiciel que je vais vous présenter. Pas besoin de crack, pas besoin de faire des choses illégales, c'est tout à fait gratuit et tout à fait légal. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit logiciel sympa qui n'est pas besoin d'installer, c'est à dire vous le téléchargez, c'est un X, vous double cliquez dessus et il s'ouvre automatiquement, c'est très léger mais c'est très efficace. En fait ce logiciel va vous permettre de créer des ISO à partir des fichiers, de simples fichiers. Voilà, donc j'ai vraiment dit après tout parce que c'est un simple logiciel qui fait juste ça. Voilà, vous voyez c'est très simple, vous sélectionnez le fichier que vous voulez, vous sélectionnez l'endroit où vous allez le télécharger ainsi que le nom. Voilà, label, alors ça je ne sais pas, je ne touche pas, ça non plus parce que je ne sais pas, je ne suis pas un pro. Je vais laisser tout par défaut, voilà si jamais vous voulez quand même en prendre un petit peu plus. Hop, petit point d'interrogation, en fait apparemment ce que j'ai compris c'est que chaque pays, oui voilà, vous voyez c'est grec, c'est latin, c'est cyrillique, c'est latin 2, Hong Kong c'est canadien. Chaque pays a sa valeur d'ISO et l'ISO que j'utilise actuellement à mon avis ça doit être celui international je pense. Voilà, anglais, c'est le plus répandu en tout cas, voilà, le char c'est. Je ne sais pas quoi ça sert mais bon, j'ai laissé tel quel et je pense que c'est ce que vous devriez faire si jamais vous l'utilisez. De toute façon ça marche avec Diamond Tool, Little, donc pas de problème, vous laissez tel quel, vous sélectionnez le fichier. Alors, on va prendre un petit truc, léger, parce que mon ordinateur est en train de travailler à côté donc, oui 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 oui, aïe, reviens par là à toi. On va prendre un petit dossier, je vais voir si je ne peux pas trouver quelque chose d'assez petit document. Dans mes documents je suis sûr qu'il y a un truc. Alors on va prendre ça, ça c'est le fichier d'exécution du Just Cause Multiplayer. On va prendre ça et on va le transformer en fichier ISO, c'est-à-dire il sera utilisable par Diamond Tool. Comme vous allez le voir, donc on va sélectionner, hop, on le cherche dans mes documents. Viens par là ici, voilà, 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 hop, je sélectionne le fichier, voilà. Et il faut sélectionner l'endroit où vous allez sauvegarder, de préférence dans un autre dossier. Pas le même, en tout cas pas dans le même endroit où vous utilisez le fichier de base, donc pas ici. Non, 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 je fais une bêtise. Voilà, on revient en arrière, on va le mettre, écoutez, sur le bureau, le bureau, voilà. On nomme le fichier, donc J, C, M, U, voilà, Multiplayer. On fait enregistrer, voilà, tout est prêt, il suffit juste de faire générer l'ISO. normalement comme ça ne prend pas beaucoup de place vous voyez c'est extrêmement rapide plus le fichier sera volumineux plus ça prendra de temps bien évidemment et voilà on a un fichier ISO tout simplement de notre petit dossier pour vous prouver je double clique on va patienter un petit peu parce que ça travaille à côté ça enregistre en même temps donc ça prendra encore plus de temps que d'habitude il faut toujours multiplier par 2 le temps de travail d'un ordi lorsque c'est en train d'enregistrer donc on attend normalement ça devrait se lancer je pense donc voilà on a dans notre lecteur BDROM notre dossier alors il faut sélectionner le dossier où vous avez tous les fichiers par exemple vous voyez bien enfin comment dire il ne faut pas se planter sur le dossier qu'on va prendre pour avoir bien les fichiers qu'on veut je m'exprime mal mais peut-être que vous aurez compris donc c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce petit logiciel assez sympa vous pouvez le télécharger en tapant simplement folder to ISO dans votre barre de recherche comme ceci le site officiel c'est TrustFM alors moi je vais toujours sur le site officiel jamais sur d'autres sites qui vous proposent de les échanger à partir de leur propre hébergeur parce que j'en sais rien c'est peut-être pas la dernière version c'est peut-être pas le je sais pas sécurisé ou du genre de truc alors moi j'ai toujours sur le site officiel voilà donc pour le télécharger ça c'est simple et moi je sais pas où il faut aller non ce n'est pas ici viens par là toi où est-ce qu'il est 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 folder to ISO Oui, oui, je sais, je sais. Ah, ici. Je n'ai pas vu. Donc, vous pouvez télécharger d'où vous voulez. Je serais tenté de vous demander d'aller sur DepositFile, étant donné que le fichier n'est pas grand, donc le téléchargement ne sera pas du tout long. Pourquoi DepositFile ? Parce que DepositFile renumère les téléchargements en fonction des téléchargements. C'est à peu près comme le principe des pubs sur YouTube, c'est-à-dire que c'est renuméré en fonction du nombre de téléchargements. Et vu qu'il vous le propose gratuitement, ça serait assez sympa que la personne reçoive un petit peu d'argent pour ce qu'elle a fait. C'est gratuit, donc voilà. Simplement, vous faites téléchargement régulier, vous faites annuler à cet endroit. Vous attendez un petit peu. Vous attendez 60 secondes. Ensuite, il y aura un code CAPTCHA à entrer. Vous téléchargez, vous voyez, c'est très léger comme logiciel. Donc, ça ne prendra vraiment pas beaucoup de temps. Ça donnera un petit peu d'argent à la personne et vous aurez fait une petite bonne action tout en pas forcément donnant de l'argent, mais ça aidera la personne. Donc voilà, c'était tout pour ce logiciel. Et à chaque fois, je me répète beaucoup parce que ce sont des logiciels très simples où il n'y a pas grand-chose à dire. C'est à la portée de n'importe qui. Donc, vous savez qu'il existe un logiciel permettant de créer des ISO à partir de n'importe quel fichier. Et il est gratuit. Voilà. Donc, vous savez où le télécharger et comment le télécharger. Voilà. Donc, likez la vidéo, mettez-la en favori et abonnez-vous si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Voilà. Donc, on va se retrouver pour d'autres vidéos de présentation de logiciels, des gameplays et autre chose. J'en sais rien. Je ne prévois jamais rien à l'avance. Et moi, je vous dis à ciao. Bonsoir.